Dans six mois, les premières cartes nationales d'identité seront disponibles. Le ministre de l'Intérieur et la société Samlex ont signé mercredi le procès verbal, un document qui marque le début de la production de nouvelles CNI biométriques. L'opération va durer 24 mois au total. Les explications de Kolo Koulibaly. Ce sont des cartes nationales d'identité dotées d'un numéro unique d'identification. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Régistre national des personnes physiques. Pour justement réussir ce pari, les parties prenantes sont un atelier. Il s'agit notamment de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications qui protège les données personnelles et la société Samlex. La phase la plus cruciale dans ce projet de Régistre national des personnes physiques, c'est le renouvellement des cartes nationales d'identité qui sont arrivées à échéance. Donc la prorogation à laquelle nous avons assisté va permettre à l'opérateur de mettre en place tout son système de production, tout le système du LMPP avec toutes les composantes et démarrer la production des cartes nationales d'identité. Et dans six mois, en principe, les premières cartes nationales d'identité deviennent entre les mains de leurs titulaires. On aura désormais un système intégré, fiable et sécurisé. Chaque citoyen ivoirien et tout étranger résident ou de passage aura un numéro unique d'identification. La signature du procès verbal ce mercredi, entre le ministre de l'Intérieur et la société Samlex, marque le T0, le début de l'opération qui va durer 24 mois. Nous devons ensemble nous battre pour en faire une des plus belles pages de l'histoire de l'identification en Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble un défi important à relever. Beaucoup de commentaires sont faits ces dernières semaines sur cette collaboration. Je voudrais que chacune des parties s'engage à faire mentir les commentaires les plus tendancieux. C'est le 8 avril 2019 que l'État et l'entreprise belge Selmex ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre du Régistre national des personnes physiques, une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. C'est le 8 avril 2019 que l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État.